Anatomie de sein Le sein est l'organe de la lactation. Il est rudimentaire chez l'homme et l'enfant et bien développé chez la femme. Les seins font partie de l'appareil génital féminin. C'est une glande exocrine, paire et l'ombulée, de morphologie très variable selon le sexe et la phase de vie. Le sein est situé sur la paroi thoracique antérieure, entre le troisième et le septième côte, en dehors de sternum et en dedans de la ligne axillaire antérieure. Il est limité en bas par le sillon sous-mammaire inférieur plus net que le sillon sous-mammaire qui représente sa limite supérieure. Ces dimensions sont variables en fonction de l'activité glandulaire. On note une augmentation de sa taille au cours de la grossesse, l'allaitement ainsi que la période prémenstruelle. Pour le poids, il varie selon la morphologie de la femme et la grossesse et la lactation. Il est à peu près de 200 grammes chez la jeune fille. Il peut atteindre 500 grammes chez la femme allaitante. Pour la configuration externe, la peau est plus épaisse à la périphérie de la glande qu'à proximité de l'arriole. Adhère intimement à la glande par les ligaments du couper. Il ne glisse pas sur les tissus sous-jacents car dépourvu de tissus adipus sous-jacents. Il est séparé de la glande par le muscle mammilaire fait du fibre circulaire et du fibre radiaire. Pour l'arriole, c'est un disque cutané de 3 à 5 cm de diamètre. Il est pigmenté et de coloration brunâtre. Sa surface est irrégulière. On y observe du petit saillis, du 15 à 20 à peu près. Ce sont les tubercules de manganie qui sont des glandes sébacées. Le mamelon, de forme cylindrique ou conique, pigmenté, séparé de l'arriole par un sillon. A la surface du mamelon, il y a des orifices d'abouchement, ou dites des pores, qui correspondent aux orifices des canaux galactophores. Les doublés à sa face profonde par le muscle mammilaire, le mamelon et l'arriole forment une unité qu'on appelle la plaque ariolo-mammulonaire. Pour la structure du sein, on distingue la glande mammaire et le tissu adipeux et conjonctif. La glande mammaire, c'est une masse de densité variable, discoïde, aplatie d'avant en arrière, de contours irréguliers. Elle est organisée en une vingtaine de lobes. Chaque lobe est composé de 20 à 40 lobules et chaque lobule contient 10 à 100 alvéoles. L'unité de base est l'acinus ou alvéole. L'alvéole est une cavité en forme de cul de sac qui constitue la partie sécrétrice de la glande. Chaque acinus se draine par un canal intralobulaire, dit canal de troisième ordre, et les acinés et les canaux intralobulaires forment un lobule qui se draine par un canal interlobulaire ou canal de deuxième ordre. Plusieurs lobules se réunissent pour former un lobe glandulaire qui se draine par un canal galactophore du premier ordre. Le tissu addupeux est conjonctif. Il est étroitement lié au tissu glandulaire. On distingue deux couches graisseuses. Une couche antérieure pré-glandulaire qui n'existe pas au niveau de la plaque ariolomamlonaire. Elle est cloisonnée par des travées conjonctives. Ce sont les ligaments du couper qui relient la peau à la glande en formant des craies du ducré. Une couche postérieure rétro-mammaire limitée par le fascia superficialis. Elle séparait de la ponevrose du grand pectoral par un tissu conjonctif. L'ensemble, peau, glande, graisse, glisse sur le grand pectoral. Pour les moyens de fixité du sein, ils sont peu développés et ne suffisent pas à maintenir la position des seins. Ce sont les attaches cutanées au niveau de la plaque ariolomamlonaire et les ligaments du couper. La glande mammaire est en rapport en arrière de la superficie en profondeur avec l'espace rétro-mammaire, le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral, le gris costal et les muscles intercostaux et les éléments situés dans la cage thoracique, la plèvre et le poumon. Pour la vascularisation artérielle, il provient de trois troncs artériels. L'artère thoracique interne, qui est une artère principale issue de la subclavière, aborde par ses collatérales les deuxièmes, troisième et quatrièmes espaces intercostaux et la face postérieure de la glande. Il irrigue un peu plus de la moitié supérieure de la glande. Ensuite, il y a l'artère axillaire, qui vascularise la glande par l'artère thoracique latérale et les artères intercostales, qui se ramifient le long du grand pectoral et abordent la glande par sa face postérieure. Le réseau V2 assure un drainage médian vers les veines thoraciques internes et latéral vers la veine axillaire et postérieure vers les veines intercostales. Le réseau superficiel péri-aryolaire et péri-mamelonaire constitue le réseau de halère particulièrement visible. Le réseau profond est non visible et chemine entre les lents. Pour les lymphatiques, le réseau lymphatique cutané, il y a du type de collecteur. Il y a les collecteurs principaux qui se dirigent vers les ganglions axillaires. Les collecteurs accessoires se dirigent vers les voies susclaviculaires et la voie mammaire interne. Le réseau lymphatique glandulaire, il existe un réseau superficiel et un réseau profond anastomosé. Les ganglions axillaires existent 5 groupes, mammaire externe, braquial, scapulaire inférieur, centrale et sous-claviculaire. L'énervation du sein est assurée par deux groupes du nerf. Des nerfs superficiels, cutanés issus des plexus cervicales, braquiales et des nerfs intercostaux et des nerfs profonds qui suivent le trajet des vaisseaux dans la glande. Ces nerfs, il envoie de nombreuses ramifications vers l'aryole et le mamelon qui sont des ondes extrêmement sensibles. Merci. Merci.